En Europe, les transferts de joueurs vont démarrer officiellement dans une semaine. Un mercato hivernal qui s'annonce agité. Agité, ça va bouger dans tous les sens de l'Angleterre en France en passant par l'Espagne. Plusieurs clubs ont déjà préparé le carnet de chèques et des noms. On commence d'ailleurs à ce club comme Fabregas mais également le Madeleine Isco. Il faut dire que ça sera très agité. Écoutons l'analyse de notre consultant Aurelion d'Unverne Roy. Il y a deux noms qui reviennent beaucoup pour des mouvements cet hiver. Le premier c'est celui de Sech Fabregas qui est toujours à Chelsea et qui ne joue quasiment plus sous Mauricio Sarri. C'est vrai que son nom est cité avec insistance notamment du côté de la Ligue 1 française. Que ça soit à Monaco, peut-être à Paris. C'est un joueur qui va probablement bouger. Il n'est pas si vieux que ça Sech Fabregas, il a 31 ans. Mais c'est vrai que là, on sent qu'il n'a plus exactement le niveau pour tenir le milieu de terrain à Chelsea. Mais c'est un joueur qui peut rendre quand même pas mal de services dans des équipes de haut de tableau en Europe par ailleurs. L'autre nom espagnol qui circule, c'est celui d'un joueur du Real Madrid, de Isco. qui lui aussi est un petit peu en délicatesse du côté de la capitale espagnole. Et c'est vrai qu'il y a pas mal de clubs anglais qui aimeraient bien le faire venir. Alors on parle de Chelsea justement, mais on parle aussi de Manchester City. Est-ce que, vous allez me dire, Manchester City a vraiment besoin d'un meneur de jeu attaquant comme ça en plus avec tout ce qu'il y a comme talent dans cette équipe ? C'est une vraie question, sachant qu'il y a David Silva, Rian Mares, Kevin De Bruyne, Bernardo Silva. Bon, c'est vrai qu'on peut se poser la question, mais David Silva vieillit un petit peu. Rian Mares, certes, va rester. Bernardo Silva, on parle peut-être déjà d'un transfert la saison prochaine. Donc, en effet, Pep Guardiola est très intéressé par ce joueur qui est quand même un joueur de grand talent.